Je vais juste prendre un bon deux piastres de peinture blanche. Faites-vous une piastres de chaque couleur. Laissez-vous la place un peu. Deux piastres de blanc et une piastres de couleur. La créativité, il faut comprendre un peu le fonctionnement du cerveau. L'hémisphère gauche, elle est vraiment dans la logique. Elle paye les comptes, elle fait tout ce qu'elle a de responsable. L'hémisphère droite, c'est la créativité, c'est les émotions, c'est le senti. Donc, la créativité vient du côté droit. Plus on commence à peindre ou à dessiner, plus on va solliciter le côté droit de son cerveau, plus on va tomber dans la zone plaisir et dans la zone émotive. Souvent, on pense qu'on n'a pas de talent, mais en continuant, en plus qu'on en fait, on va découvrir une certaine zénitude de l'atelier d'aujourd'hui, un certain bienfait de ça. Et c'est pour ça aussi que l'art est accessible à tous. Là, encore une fois, je dis qu'on en met toujours de moins en moins. Fait que je vais peut-être en mettre trois, quatre, trois clés blancs. Bonjour, je m'appelle Chantal Saint-Jacques. Aujourd'hui, je vous parle d'une forme d'art très populaire qui s'appelle le Zentangle. J'ai fait un atelier avec Lise Roy, que je vous présente aujourd'hui, qui est une artiste-peintre et une enseignante. Le Zentangle, c'est l'art de remplir une forme d'espace sur un papier ou un canvas de formes abstraites, de formes qui n'ont pas nécessairement de sens. On pense souvent au mandala. Le mandala, c'est une forme de Zentangle, mais c'est dans une forme circulaire. Donc, on fait des formes abstraites répétitives, de façon circulaire, en groudissant toujours, qui nous donnent un mandala. Tandis que le Zentangle, c'est toujours la même chose, l'application d'une forme abstraite, mais pour remplir une forme quelconque. Un espace donné. Un espace donné. Un espace donné. OK. Alors ça, c'est un type d'atelier que tu donnes, mais toi, tu te promènes dans Montréal, dans la région, et puis tu fais différents types d'ateliers. Alors, il n'y a pas juste le Zentangle. En ce moment, j'ai six différents ateliers que j'appelle des ateliers clients en main. Ça veut dire que je pars avec tout mon matériel et je me déplace où il y a la demande à partir de cinq personnes et plus. Et j'arrive avec tout mon matériel et je propose une activité qui dure à peu près entre deux heures et trois heures, dépendamment du nombre de participants. Et on crée une œuvre à partir du début jusqu'à la fin. C'est des ateliers guidés. Je travaille principalement avec les trois couleurs primaires. Donc, on apprend à travers les activités à créer nos couleurs au fur et à mesure qu'on avance. Et en général, les gens répondent comment à ça? Les participants, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils doivent d'abord avoir fait de la peinture, du dessin avant? Pas du tout. Mes ateliers sont accessibles à tous. Les enfants, en bas de 10 ans, je demande qu'un parent les accompagne. Mais j'ai des dames, j'en fais dans les résidences de personnes âgées. J'ai des dames jusqu'à 90, 93 ans, 95 ans qui font des œuvres, qui n'ont jamais peint de leur vie et qui créent leur premier œuvre. Bien, c'est un nouveau médium que je n'ai jamais essayé, la peinture. Puis, j'ai eu une occasion, je trouvais l'occasion belle et le fun. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça vient développer mon côté créatif. J'aime vraiment ça parce que ça me permet d'entrer dans ma bulle. Puis, justement, je dessine des formes, mais je n'y pense pas trop. Ça me permet juste de me détendre. Vous laissez y aller. Oui, exactement. J'ai donné dernièrement une classe spécialisée. J'avais deux non-voyants. Et, de leur émotivité, ont été capables de créer quelque chose qui était quand même assez spectaculaire. C'est aussi pourquoi c'est accessible autant aux jeunes que les personnes aînées. Parce que ça ne prend pas d'expérience pour être créatif. J'ai deux belles histoires. J'ai ma première dame, à un moment donné, Mme Marion, qui m'a dit, après un premier atelier, elle fait plusieurs, elle fait tous mes ateliers, Mme Marion. Elle m'a dit, ça fait à peu près 15-20 ans que je n'ai rien appris. OK. Et, elle était contente d'apprendre. Puis, elle arrivait toujours la première dans les ateliers. Et, j'ai eu mon autre dame, Thérèse, qui, elle, n'avait jamais peint non plus. Elle n'avait jamais dessiné. Et, quand je dis toujours à mes participants de signer, c'est important qu'on signe son oeuvre. Et, quand je lui ai dit de signer, elle me demandait si elle pouvait écrire son âge. Bien, c'était la première fois qu'elle faisait quelque chose et elle a signé Thérèse 93 ans. Donc, pour moi, c'est... C'est beau. C'est pour ça, un peu pour ça que je fais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...